Contre la Suisse, une petite demi-finale exactement alors que c'est qu'un huitième Berius Sensei contre KFR Starlab La salle est un tout petit peu chauffée à bloc après ce match de Yama qui tient même pas debout qui tient même plus en place Yamazaki il est fou, il a joué sa vie Et c'est parti pour ce premier round entre Berius et Starlab Avec directement sur vertical HK, Starlab qui fait attention, Ayate c'est dans la garde Et le Tsurugi pour charger la barre de Super à l'autre bout de l'écran La saving back dash, il prend un kakakou, bien joué de la part de Starlab Avec Berius déjà proche du coin, Sten MP, balayette dommage, ça fait pas un combo Sten medium poche encore, Tsurugi s'est gardé, on saute pas sur Starlab Il y a le dragon directement à l'attente et Sten HK en miti à la relever S'est fait un tout petit peu punir, la poche pas à medium avec Ayate et break dash avant Mais rien malheureusement, cette saving, il cassait pas sur Rogui Mais qu'il y a un peu la section de Roshi allé, il est par terre Mitsub avec le dragon provoqué sur le junction de HK Mais là quand c'est les Starlab, Roshi en miti bien protégé, il prend 3 rak Berius qui est maintenant dans le coin, attention la équipe de Tungui Yes ça passe! Saïkshu Sen, Gonodzuki... Premier round pour Verru, le science du confirme de cet homme est insane, voilà, insane, il est capable de confirmer l'ultra sur tout, 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 je l'ai vu confirmer sur tous les normaux de Makoto, soit grâce à la feinte, soit grâce à des mythiques qui remontent les frames, les dégâts de saving quand même encaissés là, il est déjà poussé au coin, bamoyant hier, il prend un dragon sur la tentative de mix-up de relevé, le Tenshin avec Medium Punch, il a raté son combo derrière le Tenshin, il s'est mis dans le coin tout seul, Starnab, bamoyant, ex-Aliate, bien joué Fukage, ex-Tsurugi, Tsurugi passe Medium Punch, attention au stun, attention au stun, attention au stun, il prend les deux, le karekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarek Et bien, premier set pour Verru, la chope qui est évitée par le reversal backdash, dans le coin, c'est fou, voilà, Verru qui nous sort encore, alors ça évidemment c'est de la défense, c'est du choix de défense, et ça lui a bien réussi, ah le StenH qui vient de casser la saving ici de Verru, et bien, attends je me suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est pas très grave, Et bien, Verru qui est maintenant dans le coin, et qui subit, mais Yatsurugi, qui est là, qui répond à tout, Verru, Kakakou, gardé à présent, c'est de Medium, qui qui weave attention à ce Dragon Council, la chope dans le vent, il est toujours dans le coin, l'autre chope qui permet de sortir, et pour Verru, Kakakou, il n'y a pas de combo derrière, Verru qui a toujours sa chance avec l'Ultra, présent chargé, Medium, Fatshawaikarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarek Et ça casse tout, 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 sur vertical, Tsurugi qui se fait casser par le Dragon, et les 3 hagas après ce soir arrière, premier round pour Sarnab, c'est normal, c'est normal, Sarnab qui avait mieux géré ce round que Verru, il a quand même fait une erreur, et ça c'est un peu dommage parce que, à mon avis, il n'a plus l'affaire l'erreur là, du jumping pour prendre l'Ultra, il a un peu grillé, il a un peu grillé sa fasto là-dessus, Verru, bon, enfin, Sarnab devrait déjà connaître, le drive, on cancel, qui bouffe le backdash ici, avec le kakakou, je gèrekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekarekare Casser, ça rend fou ça quand même, casser par un like, le machin, bien joué le fake kick, il fait crossover, mais il se remet dans le coin tout seul, avec la shop et Sarnab qui envoie son milieu qui, on fait crossover, proche, Verru en difficulté, sur vertical, mais il n'a pas le dragon, dragon, c'est ce qu'on appelle une Evans, et c'est la science du grattage qui est mise en action à présent, un partout, entre Verru et Sarnab, dernier set à présent, on a vu Verru vraiment en suer le dragon, qui casse ici tous les sauts, avec cette saving capstone, le bas moyen point, bas MK en entière, mais c'est dragon direct, sur tous les mixups de Makoto, s'il continue à jouer comme ça, Sarnab, c'est même pas possible, ex-dragon dans le son arrière, light punch, et baleka, baleka, il n'y a pas de reverse hold, donc c'est gratuit, spammer les light à la relevé, sur MK kawiffé, Tsurugi, c'est dans la garde, v-back dash immédiatement, avec Tsurugi, ça touche, mais ça met à terre, il devait être dans les airs ici, Sarnab, attention Verru, car free, contrôle du centre, dash avant, shop, peut-être un mixup avec le fake, et qui crosse en vert, Karakakusa, et c'est Shusen Donatsuki qui va être restabilisé, à présent, paf, dans la tête, ça, ça refait des portraits quand même, hein, attention Mixup, là, elle a relevé, Ex-Orochi, invité par le back dash de Sarnab, qui envoie Rekka, Rekka Kaku, c'est dans la gare, la shape, il est dans le coin, c'est pas le moment de se prendre une balle, c'est la dragon, c'est le moment de contrer, la déchauffe, le sourd qui fait cross-down, il a pris quand même le court d'entière, il a pris des dégâts, là, Verru, Verru qui s'enfuit à présent, qui cherche à part de super avec des Orochi dans le vent, attention à ça, et pour les Rekka, match pour Sarnab, et oui, c'est difficile quand même de zoner avec Makoto efficacement, le Tsurugi, qui, oui, il fait qu'il se fait punir ici, par les Rekka, de Feilong, avec le dachement de LK, qui n'est pas confirmé, fort heureusement, eh, Dragon dans le vent, gros point de Sorochi, allez, Mix, 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 il n'y a quasiment aucun mix sur Feilong, mais il sait qu'il n'a pas Dragon sur ce Sous-HK, c'est bien joué de la part de Sarnab, saving dans la Savy, et zippiler, et ça passe, ouh, atatatatata ! J'ai plus de voix, mais ça sonne quand même ça, avec le sauve MP qui, oui, fait, à la relevé, fait cross-up, il l'a pris, l'ultra quand même, dans le bagdash, c'est bien joué de la part de Sarnab, Sorochi, il est à terre, c'est pas la meilleure option, ça, pour Verru, parce que le bas moyen est évité, par le bagdash, il reprend 3, 4, 2, Ah, et médium G counter le it, ça fait mal, ça aussi, la barre de vie qui descend, qui descend, Sorochi, qui, oui, il ne prend pas un médium punch, Bardevi encore qui est quasiment vite à présent pour Verju Quasiment impossible pour s'en sortir Pour Verju il a deux barres mais que veut-il faire avec ça Vachement pour éviter le Rekakakou ici Qui a fait du coup crossover De LK encore qui a touché Bardevi qui vide qui s'invite Il s'invite avec son reçu citateur Peut-être le moment pour Verju le backdash Il a bien évité la force de Starnab à la relever Malheureusement il n'a pas pu attaquer Et le tour qui passe Et il prend les balles et kickball C'est terminé Starnab remporte ce huitième de finale Winner bracket Verju est envoyé en loser Sur un match extrêmement Accroché Mais on se rend compte de la Difficulté Pour Makoto de poser Justement des difficultés A fait longue à la relever c'est quasiment impossible Quasiment impossible Alors il a bien travaillé pourtant C'est à mille le sous HK en safe jump parfait Il le sait Starnab Qu'il peut pas l'envoyer le dragon sur ce sous HK Qu'il est amené à la perfection Pour faire wiffé son dragon Mais Bah il garde Et après quoi Parce que dès qu'il essaye de faire Tsurugi Il prend dragon Donc La seule banane qu'il peut mettre La seule carotte qu'il peut mettre C'est de Tsurugi pour essayer de faire wiffé le dragon Mais à ce moment là Il faut être assez loin Et quand même Tellement loin Que finalement Et bah Tu le vois En tant que joueur de fait longue Et tu le mets pas le dragon Voilà